Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Organa FR, j'espère que vous allez bien, on continue un petit peu l'aventure du théorie crafting, c'est-à-dire présenter des headlists avec des cartes du chapitre 3 qui ne sont pas encore sorties, mais elles sont disponibles sur Pixelborn, si jamais on va en lab, donc c'est un espèce de ladder non compétitif où les gens peuvent tester les cartes qui ne sont pas encore sorties, ça va nous permettre de mettre un avis pratique sur la théorie qu'on peut vous divulguer, notamment lors des reviews spoilers. La carte sur laquelle on va se focus aujourd'hui, c'est Jaffar, le nouveau Jaffar légendaire qui fonctionne avec le rêve bleu pour essayer de rajouter 7 de l'or directement dans le tour, mais avant de passer à la decklist, je vous invite à laisser un pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire, à dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, notamment Instagram, j'ai Instagram personnel et la belle carte à un Instagram et en parlant de la belle carte, je vous montre le magnifique tapis précommandable jusqu'au 29 février pour pouvoir jouer avec vos jolies cartes. Ça soutient le projet La Belle Carte, c'est en collaboration avec l'artiste Posca Brico. Merci à tous ceux qui le commanderont. On va partir directement sur la decklist, une decklist assez classique. On va reprendre ce qu'on fait de mieux du côté Boons, du côté Améthyste avec la boucle Merlin-Chèvre et ce qui se fait de mieux du côté Steel avec Captain Crochet, la bête et des anti-bêtes. Pareil, je suis un peu plus rentré en détail dans la présentation de la decklist sur la vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur la chaîne. Donc si jamais vous voulez plus de détails, je vous invite à aller regarder tout simplement. Mais retenez que là, l'idée ici, c'est vraiment de shift Jafar rapidement sur notre Jafar A2 pour pouvoir chanter ce rêve bleu et accumuler grâce à la dernière ligne de texte de notre Jafar et bien directement 7 de l'or. Il faut savoir que lui, quand il est engagé, à chaque fois qu'on pioche une carte, on gagne 1 de l'or. Alors évidemment, il n'y a pas que cette synergie-là qui va être poussée dans le deck. On va avoir aussi, comme je vous l'ai dit, plein de cartes utiles de base qui sont jouées dans ce qu'on appelait Amethyst Style Tempo. Et puis on va essayer de jouer toutes les cartes qui génèrent de la draw de manière un peu passive pour que Jafar, même s'il ne chante pas ce rêve bleu, soit capable de nous faire gagner plein de l'or. On a Mes Amis de l'au-delà, Perdus dans l'hiver, The Queen's Castle, Merlin, Maléfique et Isma qui nous permettent de piocher des cartes de manière à faire fonctionner. Notre ami Jafar. On a des sorties un peu goldées où on altère, on fait Tour 1, Captain Crochet, Tour 2, Jafar. Tour 3, on altère Captain Crochet. Tour 4, vous jouez ce que vous voulez. Tour 5, vous shiftez Jafar, vous chantez ce rêve bleu avec Jafar, puis vous chantez ce rêve bleu avec Captain Crochet. Ça demande évidemment un certain setup, mais ça vous permet de gagner directement 14 de l'or et probablement d'autres cas à l'adversaire dès le Tour 5. Voilà, c'est des possibilités que le deck apporte, mais je pense que ce n'est pas sur ça qu'il faut qu'on se concentre. Il faut regarder si le deck se comporte bien quand on n'a pas ce rêve bleu. Est-ce que le deck se comporte bien quand on n'a pas Jafar ? Parce que juste jouer deux cartes moyennes pour faire un effet qui se coule, ça peut ne pas suffire. Il faut que tes cartes, même si elles synergissent très fort l'une avec l'autre, il faut qu'elles soient quand même de manière indépendante plutôt intéressantes. Je n'ai pas trop de doutes pour Jafar, comme je le disais dans une précédente vidéo, parce que naturellement, on a beaucoup d'effets de pioche passifs dans le deck, même la bête qui va nous permettre de piocher. Et donc, ça reste quand même une bonne carte qui a des bonnes stats quand on le shift avec l'évasive. En plus, il est ancrable. Donc voilà, ce Jafar ne m'inquiète pas trop. Par contre, ce rêve bleu, c'est vraiment une carte de deck d'agression, de deck qui vide sa main. Et là, on est plutôt sur un deck midrange un peu contrôle, qui ne va jamais avoir la main vide. et auquel cas, si on n'est pas capable de le synergiser avec Jafar pour créer, entre guillemets, toute cette pioche en lore, juste vider une main qui n'est pas vide pour repiocher des cartes, ça ne sert un peu à rien, si ce n'est même à donner un avantage à l'adversaire. Donc autant, je trouve que le Jafar, il s'insère naturellement dans un deck qui existait déjà. Autant, vu qu'on a rentré Jafar, on se force un peu à jouer ce rêve bleu. Et je ne sais pas si on ne commet pas une erreur à faire ça. Des fois, stimulé par le plafond des cartes, on ne regarde pas le plancher, et des fois, le plancher, il craque. On est parti, on teste ça ? Très content que ça te plaise, Najor. Très content que ça te plaise. Ok, ok. On va garder Grabbjorsford, il a l'air de jouer les couleurs un peu de l'agression. Et puis, il faut qu'on aille chercher un peu d'horligame, donc on va garder que mal efficiente pour l'instant. Ok, Jafar à deux, c'est une bonne chose. En plus, ça, il faut le rappeler, il ne sert pas que à shifter, c'est aussi une carte qui va chercher les cartes évasives, et notamment la mini-surfeuse de Rubi Amethyst, qui l'or pour deux et qui a l'évasif. Donc, ce Jafar-là est une vraie bonne carte de base. Oui, Big Arnold, ça vaut tout à fait pour Anzrag. Mais le plancher d'Anzrag n'est pas si mauvais, pour le coup. Mais ça vaut pour absolument tout. Qu'est-ce que tu nous fais, Tech Note TCG ? On va passer. Salutations, Gualsemal80. On aura la chance de vous voir sur les gros tournois physiques sur l'Orkana. Pourquoi pas ? Encore une fois, on a beaucoup, beaucoup de temps qui est dédié à notre nouvelle société, la belle carte, et à la création de contenu Valet PL, que ce soit sur Magic, l'Orkana ou le Multi TCG. Donc, ça nous laisse quand même peu de marge de manœuvre pour se déplacer. Mais on ne s'interdit rien si on a un peu de temps et qu'il y a des tournois pas trop loin, ou alors qu'on est invité sur des tournois. J'adore cette carte-là. Je pense que les gens n'ont pas trop fait attention à ça. J'en ai parlé, moi, pendant les spoilers. Mais 1-3 qui l'or pour deux, deux ancrables. C'est des statistiques qu'on n'a pas beaucoup dans le jeu et qui sont de très bonnes statistiques d'agression. Mais du coup, ouais, Gual, pourquoi pas ? Si c'est loin et qu'on nous invite, peut-être qu'on pourra venir. Et si c'est à côté de chez nous et qu'on a un peu de temps, let's go, quoi. Le plancher et le toit, c'est le plancher et le plafond. Mais c'est une super créa pour agro, ouais. Mais quand on en a parlé avec PL lors des reveals, ils ne voyaient pas trop ce que je voulais dire sur le fait que la carte était vraiment vénère. Et en fait, vraiment, il n'y a pas de 1-3 qui l'or pour deux autour d'eux. Et ça te permet vraiment assez facilement de l'or deux fois, en fait. Et je pense que la carte va rentrer dans tous les bulles d'agro jaune de base, quoi. Ouais, bon, là, mon Jafar, il ne va pas faire grand-chose. Est-ce qu'on sera à Amsterdam ? Je le souhaite. Je le souhaite, Big Arnold. Ça dépend de notre sponsor Ultimate Guard, ouais. Mais il y a de grandes chances. OK. Le petit défaut de cette Wendy, il y a une autre carte que j'adore dans le set, c'est la Reine de Coeur, du coup, qui synergise avec les filins, avec les vilains, pas les filins. Et cette Wendy, elle n'est pas vilaine, quoi. C'est une gentille. Et donc, du coup, ça s'implémente dans le même deck, c'est-à-dire Zo'Rush Aggro, qui est un très bon deck, Humber Amethyst. Sauf que l'une est une gentille, et l'autre synergise avec les vilains. Donc, naturellement, ça tire le deck vers deux orientations. Est-ce qu'on va se forcer à jouer des vilains dans ce deck-là ? Ou est-ce que juste on va jouer la Reine de Coeur avec les vilains qui sont déjà présents dans le deck, mais on pourra jouer aussi des cartes qui ne sont pas des vilains, et auquel cas, Wendy remplacera juste naturellement le fou. Peut-être bien. Je ne sais pas. Mais si ça avait été la même capacité sur une vilaine, ça aurait été tellement exceptionnel. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, ok, ok. C'est vénère ce que tu nous fais là, mon pote. Entre Pluto et Doc, c'est assez fort ce qu'il fait ce qu'il fait l'artiste là. C'est assez fort ce qu'il fait. Est-ce qu'on perd notre Jafar ? Ouais, de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas de shift. Je crois qu'on va jouer une game un peu grindy, un peu long game. Et on va vraiment avoir besoin de Grab Your Sword, quoi. Ok. Je crois plus en Wendy qu'en l'arène. Moi aussi, Wendy, c'est flat bien, quoi. Il n'y a pas de débat. C'est 3 d'endurance pour l'or 2 en crable 2. C'est la meilleure carte du jeu qui fait ça, je veux dire. C'est la meilleure version de ce qu'on peut rechercher en tant que drop 2 qui est l'or pour 2. Mais l'arène, par contre, donc en termes de plancher, Wendy est bien meilleure. Mais l'arène, par contre, en termes de plafond, si au fur et à mesure que les 7 sortent, c'est trop fumé, ça. En termes de plafond, par contre, l'arène, c'est nymphe. Franchement, je commençais à compter le nombre de vilains dans Zoho Rush. Il y en a un bon 40% du deck, donc c'est déjà pas trop mal. Mais imagine si tout ton deck Zoho Rush avait la même consistance, la même pertinence et toutes tes cartes étaient des vilains. L'arène, ça serait fumé en 18, quoi. Ça serait super fort. Il va falloir qu'on garde Isma sur ça. Et en attendant, juste faire ça. Plutôt, c'est une dinguerie. De pouvoir justement tester les cartes en amont, ça nous permet vraiment de voir ce qui a un gros potentiel et plutôt, la synergie plutôt qui accélère dock, qui accélère le plutôt shift, c'est tellement énorme. Ce deck-là a une agression tellement débile. C'est grossier, quoi. Les lieux, on n'a pas du tout le temps contre lui. On va lui faire piocher des cartes, mais c'est trop important. Quoi ? Ah, je suis trop bête. Ah, je suis trop con. Dommage qu'on puisse pas revenir en arrière, en lab. Je suis trop bête, il fallait que je tape avec Madame Mime dans le prince. Du coup, là, je lui laisse. Je lui laisse Lilo, c'est une catastrophe. Ah, je vais la perdre toute seule, cette game. Je vais la perdre toute seule, il a deux de l'or de plus. Enfin, normalement, il doit avoir deux de l'or de moins. Oh, quelle erreur. Il passe à 18 de l'or, il devrait être à 16. Ah, j'ai joué trop vite. J'ai joué trop vite. Wendy, en plus, arrive avec ses trois d'endurance, là. Je vais tenner. J'ai joué trop vite. Je suis train d'endavant. Je vais rencontrer avec ses trois avec ses deux entre les maisons et les choses. Il n'y a que des lords à deux, c'est ouf. Double grab, lapin maléfique. Qu'est-ce que tu dis ? Je crois qu'on va juste grab. Ah oui, double grab, your sword. Oui, oui, bien sûr, c'est exactement ce qu'il faut faire. On gagne 6. Donc on aura 2, 3, 4, 5, plus 7, on gagne 12. Ça, c'est alors que pour 1, c'est OK. OK, 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 OK. Il faut que j'essaie de gagner dans le tour, quoi. Parce que de toute façon, je ne peux rien faire. Ah, ça me demande de... Je pouvais aussi avoir, comment ça s'appelle, mon anti-bet, là, fracassé. Est-ce que je peux piocher 2 de plus ? Donc là, je passe à 15. Ah, je n'ai pas pioché une interaction. Franchement, une interaction, ça me faisait gagner, quoi. J'ai fracassé dans mon deck. J'ai un grab, j'ai grab your sword qui nous, qui nous sauve aussi. Giga frustrant, vrai. Trop frustrant. On va devoir juste Isma, je crois. On ne fera pas mieux. Je vais donner... Il repart avec 10 cartes en main, quoi. Bon. On va dire que c'est OK. On va préférer faire fracasser et développer le Merlin. Mais s'il n'est pas capable de rajouter un petit marqueur lore, il a perdu cette game. Il a loose, sauf s'il a un moyen de laurer à distance. Il peut nous faire une flûte et une chanson, par exemple. Alors, ça n'a pas l'air d'être l'argument de son deck. Je pense que son deck, c'est un deck agro-rempart. On a eu chaud, parce qu'en plus, on lui a donné deux de l'or de trop. En ne tuant pas la Lilo, quoi. On a fait une belle boulette. Ok, on va garder Captain Hook. On va jeter ça. On va garder Madame Mime, Maléficiante. On va enlever Isma et Beast. Et on va garder Grab Your Sword au vu des couleurs. Ouais, Jafar, c'est assez gros, quand même. C'est plutôt gros, c'est vrai. Non, franchement, on a pas mal de gestion. On a des fracassés, on a des Let the Storm Rage On, on a des Grab Your Sword. Je crois qu'on est OK en termes de gestion. En moyenne, ça va, quoi. Ouais, Jafar, t'es un peu too late, là, mon pote. Il y a des gens qui pensent qu'il faut jouer 5 dégâts à la place des grappes. Qu'en penses-tu ? Ça dépendra du méta, The Answer. Là, j'ai pas d'avis pour l'instant. Non, je pense quand même que, globalement, le 7-3, il a apporté pas mal de cartes d'agression, que ce soit pour le vert, ou alors que ce soit à l'instar du deck que notre opo y joue, là. Et je pense que Grab Your Sword, ça reste quand même important de gérer les bords de large, où, vraiment, on nous a donné plein de petites créatures intéressantes. Wendy, c'est plutôt génial. Et là où, juste coller 5, ça marche bien, genre pour des cartes comme Jafar, un truc un peu ciblé. Ça n'a pas du tout la même volonté, en fait. Ça dépend juste de tes... de tes match-up, en fait. Toi, t'as déjà fait ton job. Ok. C'est la seule carte qui gère le Jafar en miroir, Zeus. Non, non, mais bien sûr. Mais, en fait, il y a des gens qui pensent qu'il faudrait remplacer ça par le Grab Your Sword. C'est juste pas du tout la même volonté. Le Grab Your Sword, c'est contre les agros. Zeus, c'est contre le miroir, tu vois, spécifiquement. Ou contre des cartes comme Pluto, qui ont énormément d'endurance. Ça n'a juste pas la même volonté. Donc, à voir si tu peux faire cohabiter les deux dans la même decklist. À voir à quoi va ressembler le méta. Ça, c'est des cartes de tech. C'est des cartes, entre guillemets, de side. Sauf que t'as pas de side à l'Orkana, tu les joues Mendek. Et ça dépendra, encore une fois, du méta game, quoi. Tant qu'il n'y a pas de méta game, cette réponse-là, tu l'auras pas, en fait. Ça va l'air important de tuer Doc. Non, je n'ai pas d'info officielle sur le fait qu'il n'y aura pas de side, mais dans un jeu où tu peux en créer n'importe lequel de tes cartes et qui veut juste rendre le jeu accessible et facile, je suis à peu près certain. Je mets ma main à couper qu'il n'y aura pas de side dans leur jeu. Il est pensé pour ne pas avoir de side, ce jeu, Coria. Je ne peux pas te le certifier, mais c'est quand même un peu marqué dessus, quoi. Quand tu dézooms un peu et que tu sais comment ils ont réfléchi à leur jeu, que tu as l'impression de comprendre, en fait, ce qui se passe en termes de game design, tu sens que tous ces jeux qui n'ont pas de problème de ressources, de système de mana, qui peuvent jouer des cartes Mendek parce qu'ils peuvent les cramer en ressources dans le cas où la carte ne serait pas pertinente, tu sens que ce sont des jeux qui n'ont juste pas besoin de side, en fait. Exactement. Et en plus de ça, comme le jeu se veut très accessible, très... Ouais, très accessible, en fait. Je n'ai pas de meilleur mot que accessible, donc utilisons le bon mot, quoi. Donc non, je suis à peu près sûr qu'il n'y aura jamais de side. En tout cas, ça ne ferait pas sens pour moi. Il est fort aussi, ce petit Piglette, là. Il me régale. Il me régale. Genre, il faut comprendre que le side à Magic, même si ça amène une partie du gameplay qu'on adore, tu vois, je pense que c'est plus vu comme une nécessité qu'une obligation, quoi. Je pense que globalement, Magic, les designers, s'ils pouvaient se passer du side pour l'équilibrage de leur jeu, s'en passerait probablement, quoi. Ça complexifie quand même beaucoup. Le deck building, les rondes, en fait, le gameplay, comment se décline ton jeu au global. Donc pour nous, c'est une force parce qu'on est des boomers et qu'on connaît Magic depuis des années. Mais si tu joues, si tu crées un nouveau TCG, une des premières dynamiques vers laquelle tu te tournes, c'est OK, comment je gomme le problème de ressources et comment je fais pour ne pas avoir à mettre de side, quoi. Donc voilà, du moment que ta carte tech, elle est encrable, ton coût d'opportunité au deck building est tellement en la faveur de jouer la carte même deck que ce n'est pas très très grave, quoi. Bon, en tout cas, ce deck-là, comme attendu, il déroule, quoi. Drop 2, drop 3, champ, vas-y, on va y aller comme ça. Je pense que c'est vraiment une volonté, quoi. Ah non, non, non. Nous, notre jeu, pas de side. Ton deck, ton jeu, c'est 60 cartes. Tu ne fais pas de death, tu n'as pas de side. On se la fait en BO1 et c'est aussi la force de l'Orkana, quoi. Il faut aimer le jeu pour ça, quoi. Et tu le vois d'ailleurs, ils sont malins, même ne serait-ce qu'en termes de game design, quand tu regardes les cartes tech qui ont des effets bien ciblés et spécifiques, que ce soit Benji contre les objets, la bête contre les objets, le lapin bleu contre les objets, Ursula contre les chansons. Ce n'est que des cartes encrables, les poulets. Donc, non, il y a trop d'indices qui me laissent penser qu'ils ne veulent juste pas de side et que ça n'arrivera pas, en fait. Le jeu est designé jusque dans le texte des cartes pour qu'il n'y en ait pas. Donc, je commence à être à peu près sûr de moi sur cette affirmation. même si je n'ai pas de communiqué officiel à transmettre. Pourquoi Grand-Duc ? D'accord. Quelle bonne carte ce Doc. S'il y a bien une carte que tu veux gérer, qui t'a passé ton tour, je pense que c'est Doc. Je te le souhaite, on veut tous ouvrir des Jaffars. Des Jaffars, des Ursula verte, des Robin des Bois gris, puisque la carte est cool. Et ça sera déjà pas mal. Oula, ça c'est juste un Jaffar de trop. Moi, je n'ai pas besoin d'autant de Jaffars. Quelle tristesse de développer une Minnie Mouse quand tu as un Jaffar qui peut aller la chercher en face. C'est tellement awkward pour l'adversaire et délicieux pour nous. Oui, des morphes aussi, des morphes. Mais morphes, c'est rare, donc ce n'est pas dur à ouvrir. Ça va aller. À moins que ce soit un peu short print et tout, mais je ne sais pas si leur cana, ils sont dans ces bails-là. Je ne sais pas s'ils font du short print. Son deck, il n'a pas l'air du tout armé contre le nôtre. Il n'a pas l'air... Ça ne m'a pas l'air, voilà, pour être plus clair. Je ne vais pas reprendre ma main maintenant. Je vais attendre le tour d'après. Par contre, je vais me faire plaisir. Parce que le but, ce n'est pas de faire la combo envers et contre tout. Il faut aussi jouer intelligemment. Là, juste Jaffar, gérer sa bête évasive, faire un peu de value avec Maleficiante, ça me paraît juste être un meilleur play. Je sais que c'est tentant de gagner cette lore et tout, mais je vais lui donner une main et moi, je ne profiterai pas de la main que je vais piocher. C'est idiot. C'est idiot. Attendons le prochain tour. Et je prends le risque de prendre Madame Tremaine. C'est un risque qui était acceptable, je pense. Ça, c'est la meilleure carte qu'on pouvait trouver, je pense. Je rejoins un Captain Hook ici pour justement tourner autour d'une deuxième Lady Tremaine. Salut Hurricane, bienvenue à toi. Bon, il est sweet à jouer ce jeu-là. Il est cool. Il a raison de vider sa main. Il sait qu'à tout moment, je peux jouer à un rêve bleu, donc il a intérêt à avoir la main la plus vite possible. Ça, c'est juste logique pour lui, de son point de vue en tout cas. Est-ce que j'ai intérêt à lui redonner une main complète ? Je ne crois pas. Ouais, Tremaine, c'est une vraie carte. Je ne crois pas. Je ne crois pas que je vais lui donner une main. Je vais le laisser un peu au top deck. Je ne suis pas trop trop mal en vrai. J'ai plus de cartes que lui en main. J'ai un meilleur board. Je n'ai aucun intérêt à briser cette symétrie favorable pour moi avec un New World. Et c'est là où je vous dis que la carte, effectivement, elle fait des merveilles avec Jaffar. Il a pioché vraiment pile la bonne carte. C'est quand même assez dégueulasse. Mais quand il n'y a pas Jaffar, elle est un peu naze dans le deck, la carte, franchement. Si on dézoome un peu. Je crois qu'on n'a pas le temps de ça. Ouais, Tremaine et Maui, c'est quand même beaucoup de gestion facile. Là, on n'est pas en avantage sur le board. Donc, on a peut-être un intérêt, justement, à aller chercher cet avantage-là. Je ne crois pas. Ah, please, ça va. S'il se soigne, je fais une grosse boulette en l'orant avec mon capitaine. Mais s'il ne se soigne pas, et vu qu'il n'a plus trop de cartes en main, je vais prendre le risque. Ça a l'air fine de faire ça. Alors là, c'est la mécanique Boons qui révèle, enfin qui révèle, qui prend le relais. Ce n'est pas le chapitre 3 qui va empêcher cette mécanique-là d'être broken. Donc, on va grinder avec le Boons maintenant. Vu que le plan Jaffar, ce rêve bleu n'est pas ouf. Ok, on trade avec Maui, ça me va très bien. Oh, putain. C'est vachement fort. Bah oui, c'est genre, ça va mettre du temps avant d'être power creep, cette carte-là. C'est vraiment idiot. C'est vraiment très très bête comme carte. Mon smash, il est resté. Il doit jouer Mufasa, non ? Pour avoir autant de payoff dans son deck. C'est quand même des cartes puissantes, ça. Comment je gère ça, moi ? Ah ! Ok, on va toujours bolloré, directement. Je pourrais gagner 7 plus 2. Non, je pourrais le faire. Ah oui, non, mais je ne pourrais pas le faire deux fois parce que je vais défausser les premiers, bien sûr. En tout cas, ça peut peut-être me permettre de revenir. On peut peut-être essayer de faire des bêtises le tour d'après, là. Si jamais il laisse mon Jaffar en vie, je pense qu'on peut gagner on the spot sur le tour d'après. Il va falloir, de toute façon. Je ne pourrais pas l'empêcher sinon de Stitch, donc... Ah, je pioche le... C'est marrant, quand même. C'est marrant et en même temps, ça ne me fait pas rire. Si tu en repioches un, c'est win. Bah ouais, mais... Telle est la problématique. De toute façon, que puis-je faire d'autre que ça ? On a pioché des bonnes cartes, ça va le faire. Ouais, c'est une mécanique de comeback. Jaffar, ce rêve bleu, c'est broken, quand même. Alors oui, ton rêve bleu, franchement, j'insiste, elle est un peu pourrie. Elle est un peu pourrie, la carte, quoi, mais... Dans le deck, je parle. Il faut que je trouve le moyen de faire des bêtises. Premier moyen, c'est Isma. Sur ça. Deuxième moyen, c'est gérer Mergotel. Et là, déjà, il ne peut pas finir. Et nous, on récupère à la fois du lore et de la drop passive. Ça devrait suffire, normalement. S'il n'est pas capable de récupérer un de l'or à distance, et je ne crois pas que son deck le fasse, à moins qu'il ait une carte rush, plus une carte qui fasse... À moins qu'il ait Cherkan et une carte rush. S'il a, genre, Maui et Cherkan, il a gagné. Parce que, du coup, il peut prendre ses deux de l'or avec Doc. Il fait Maui, Cherkan dans... Ah non, même pas, parce que Jafar est évasive. Donc, il faudrait que ça soit... Ça, ça fonctionne. Soyez prête, ça fonctionne. Alors, vous ne voyez pas, parce que la carte reste bloquée là, mais il m'a fait un soyez prête. Ah, putain. Et ouais, on lui fait piocher avec ce rêve bleu, donc forcément, il trouve ses cartes clés. Je n'ai pas de gestion à ça en l'état. Ça ne sent pas bon, cette histoire. Non. Oh, c'était serré, cette game. C'était serré, j'y ai cru, mais... Je crois que d'avoir joué pendant toute la partie avec deux cartes mortes en main, ça m'a un peu coûté. On va lui dire, well play, c'était stylé. C'était plutôt un bon match. Jaffar au TK, c'est... Je sens que Jaffar, il est fort, quoi. Ça, c'est les couleurs qui jouent pas mal d'early game. Je garde ma dame mime, mais il faut que je trouve un early drop auquel cas, on la mettra en... Auquel cas, on la mettra en encre. Vas-y. Pas dingue, cette main. Pas dingue du tout. D'accord, il joue beast combo, visiblement. Il faut que j'arrête de piocher mes... Mes cartes médiocres. C'est toutes les fois où tu puyauxes tes One New World dans ton deck un peu mou et... Combien de fois ça va te faire perdre une game, en fait, d'avoir ces cartes-là mortes dans ta main tant que t'as pas Jaffar ? Il va peut-être vraiment falloir théoriser que... Que même si la combo est forte, la carte s'insère pas bien dans le deck. Ou juste jouer une autre version, hein. Une autre version de Jaffar One New World. Où il joue le petit Morph, ça, ça me régale, par contre. J'espère qu'il va pas me morpher un truc trop dégueulasse. Il peut me shifter directement la beast. Wouah ! Non, mais c'est trop vénère. J'y viens de capter, là. Il peut me faire la bête légendaire, là. Maintenant. Oh, waouh ! La dinguerie, quoi. J'y avais même pas pensé avant. J'avais plein de... de... de shifts en tête qui allaient marcher avec Morph. Et en fait, juste la beast, quoi. Ah, je suis... Je suis ébobie. Je suis tout simplement ébobie. Voilà. Et là, on a un exemple de pourquoi notre deck, en fait, il marche pas, quoi. Notre deck, il marche pas à cause de ça. Ah bah, serre-toi, hein. Fais-toi, Pless. Prends la chanson que tu veux. Morph, les deux prochaines années, ça va casser les culs. Wouah, ouais, il y a des chances que ce soit bien, ouais. Petite émote. On n'est pas fan, ici, des petites émotes, hein. Attention. Quel dinguerie. Il va piocher deux cartes, là, pendant trop longtemps. C'est ouf. Ah, j'ai l'impression que Morph d'Ambist, c'est tellement plus fort que ce qu'on fait. Ça me frustre. Ça a l'air trop bien, son deck. Je veux jouer son deck. Donnez-moi son deck. Je vous présenterai son deck prochainement. Ça a l'air juste trop cool. Par contre, me remplacer ma grosse main de merde, ça me paraît pas être une super idée. Surtout quand toi, tu n'as pas de... N'as pas d'encre pour en profiter. Bon, il fallait me laisser ma main pourrie, et t'aurais gagné la partie comme ça, hein. Bah, du coup, là, on va aller se battre. Bon, il fallait me laisser ma main pourrie, et t'aurais gagné la partie comme ça, hein. Il va la jouer deux fois. Tu peux cibler une de tes bêtes ou pas ? C'est délirant. C'est délirant, ce qu'il fait. C'est incroyable. C'est génial. Trop bien, ce qu'il fait. Ça me fait kiffer. On va essayer de Yzma. Je crois qu'on est tellement derrière, il a tellement de ressources. Son board, il est déjà bien chaud, il a plein de cartes en main. Ça me paraît très compliqué, ici. Maintenant, il peut faire deux fois l'effet de n'importe laquelle de ses chansons avec Ursula. Pourquoi il joue ça ? Whenever you discard the card, you made deal one damage. Ok, c'est pour jouer avec ce rêve bleu, j'imagine. Ça, je ne suis pas très fan. Mais je l'ai déjà dit dans les spoilers. Je pense qu'à terme, ce ne sera pas dans les listes. Il est trop bien, son deck. Il est trop bien, son deck. Vraiment, il est incroyable. C'est quoi ? Pour cette fin de vidéo, c'est incroyable de voir ce que le gars fait avec ça. Il a une des meilleures chansons du jeu, parce qu'en plus, il peut les chanter avec ses Ursula. Incroyable. Il peut morphe la bête légendaire. Par contre, je crois qu'il n'y a pas besoin de jouer la beast. Je crois que je ne jouerai pas la beast verte, je ne sais pas où elle est. On l'a remélangé dans son deck avec Yzma. Je crois que ce n'est pas très bien, mais j'ai très envie de monter un deck comme ça. Le fait qu'il ait les petits Bayou avec un peu de leur passif, c'est très très bien aussi. 5, 6, 7, 8. On est tellement derrière. Je ne nous sauve pas. La bête verte, c'est pour OTK. Oui, mais en a-t-il besoin, Novo ? En a-t-il besoin ? Combo avec Sherif et Bayou. Ok, ok, je vois ce qu'il veut faire. Mais tu vois, je pense que son deck, il est super bien sans avoir besoin de jouer la combo Sherif-Bayou, je pense. Genre, c'est juste le côté midrange, morph, beast, chanson, Ursula qui me plaît en fait dans son deck. Ça l'a l'heure pour deux ça au moins ? Même pas. Bon, je n'ai pas de gestion de board, je n'ai aucun moyen de solutionner les 3 du Bayou plus les 5 de son board. Non franchement, GG, wellplay. C'était très instructif, très sympa sa liste. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais broussa dans mon coin, là. Green style, morph, midrange, chanson. Je vais monter ça et je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Je m'arrête ici du coup pour ce petit Jafar Oteca. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. C'est le moment le plus important, le début du jeu. Savoir un petit peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que vous avez envie de tester, de voir peut-être même sur la chaîne. Nous, on théorie craft, on monte un deck et on vous le présente dans les jours qui arrivent. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était la belle magie. Ciao tout le monde.